Donc, Daft Tzadik Hamoud Aleph, première ligne en haut de Tashma. On continue la souliah qu'on a ouvert hier, à savoir, est-ce que Chramus ont le corps d'être au ker davar minatora, bekum ve'ase ? C'est-à-dire, on a dit, apparemment dans la Mishina, comme il a marqué que même Midera Banan, il est Mamzer, Mashma qui se marie avec une Mamzeret, alors ça veut dire que Chramus ont le corps d'être au ker, un isûr d'oreille, talakman a dit non, bémet il est pas moutard de la Mamzeret, et il est juste à surbe Yisrael. Tashma, on continue. Akhal Troumat Mea, Alors, il y a un dîn, quelqu'un qui mange de la Troumat, Israël qui mange de la Troumat, Bémezid il est chayav mita bide chamayim, Béchogeg il est chayav keren, c'est-à-dire qu'il doit rembourser, il a mangé un kilo de tomate, il doit rembourser un kilo de tomate au Kohen, et Chomèche, donc il doit rembourser en plus 200 grammes. Maintenant, il faut savoir, il y a un dîn comme ça, que ce que je donne au Kohen, je lui mange un kilo de tomate, il faut que je lui donne un kilo de tomate. Ce kilo de tomate-là, je vais l'acheter à la Makolette, c'est du Khoulin, le kilo de tomate, dès qu'il arrive dans les mains du Kohen, il devient Troumat. Immédiatement, il devient Troumat. D'accord ? Je peux manger sur le monde. Oui, tant qu'il ne l'a pas donné, mais le problème, il est, Madin, si tu lui as donné des fruits, des tomates, Non. Quand tu as mangé de la Troumat, alors il faut que tu payes au Kohen du Khoulin, tu le rembourses. Ce que tu lui payes, c'est Khoulin, tu l'achètes à la Makolette, immédiatement, quand ça arrive dans la main du Kohen, ça devient Troumat. Maintenant, la nafkamina, qui va être maintenant soulevée, c'est Madin, quand moi je lui ai amené des tomates qui étaient Tmeyin, et quand je lui ai donné, ça devient de la Troumat. Troumat Tmea. Alors apparemment, c'est un peu comme le même dîme qu'on a vu hier. Il a donné au Kohen quelque chose qui n'est pas mangeable, c'est de la Troumat Tmea. Mais quand il y a donné, finalement, c'était mangeable. Parce que moi, c'était Khoulin. Quand moi j'ai donné, c'était Khoulin. Et quand ça arrive chez toi, c'est de la Troumat. Khoulin Tmea peut être mangé. Par contre, Troumat Tmea ne peut pas être mangé. Ok ? Et oui. Donc, Tashma. Ahal Troumat Tmea. Quelqu'un, il a mangé de la Troumat Tmea. Donc moi, j'ai mangé de la Troumat Tmea. Qu'est-ce que je me dis ? Je me dis, je vais te rembourser de la Troumat Tmea. Meshalem Khoulin Théorine. Non, il faut qu'il paye du Khoulin Théorine. Pourquoi ? Parce que quand ça va arriver dans les mains du Kohen, ça devient de la Troumat. Il faut que ça soit mangeable. Même si tu as mangé toi de la Troumat Tmea, il faut que tu lui payes de la Troumat Tmea. Shilem Khoulin Tmeim. Si maintenant, il a payé avec du Khoulin Tame, Sumkus Omer Meshalem. Sumkus Omer Meshumo Abimir, pardon. Sumkus, il dit au nom de Abimir. Beshogeg, Tashuma, Tashumim. S'il a fait ça Beshogeg, ça marche. C'est pas grave. C'est-à-dire que s'il a payé Beshogeg, il ne savait pas que c'était Tamea et ça arrive dans les mains du Kohen, après on se rend compte que c'est Tamea, alors il n'a pas besoin de repayer. Beshogeg, Tashumim. Par contre, Beshogeg, il faut qu'il repaye. Beshogeg, Tashumim. Beshogeg, Tashumim. Beshogeg, Tashumim. Beshogeg, Tashumim. Beshogeg, Tashumim. Beshogeg, Tashumim. Beshogeg, 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 Beshogeg. Et Bémézid, qu'est-ce qu'on voit ? Que si le Kohen, d'après Rabbi Meir, d'après Sunkous, le Israël qui a mangé la Trouma, il a mangé la Trouma Tamea, il vient et lui paye du Khoulim Tame. La gloire a dit, pourquoi On devrait lui faire une bracha ? Il devrait lui dire merci le Kohen. Pourquoi le Kohen devrait lui dire merci ? Parce que tu es venu chez moi, tu as mangé la Trouma qui était Tamea. Moi je ne peux rien en faire la Trouma Tamea. Tu viens et tu me payes du Khoulim Tamea. Le Khoulim Tamea, je peux le manger. Donc on devrait le remercier au lieu de lui dire Il a mangé quelque chose que le Kohen ne peut pas manger quand il est Tamea. Et lui, il a payé avec quelque chose que le Kohen ne peut manger quand il est Tamea. Alors ici, les Rishonim s'interrogent, ils disent, ok, c'est vrai que quand il a payé, c'était du Khoulim, mais il sait très bien que quand ça va arriver dans la main du Kohen, ça devient de la Trouma. Et la Trouma ne peut pas être mangé quand il est Tamea. Adrachie, il dit, moi j'ai fait ce que je devais. C'est-à-dire que quand je t'ai payé, ça marchait. Je t'ai payé mieux que ce que tu avais. Après, ce qui est arrivé après, ce n'est pas mon problème. Alors le Ritva, il dit, oui, ça, ça ne marche que si c'est un Maharet qui ne sait pas que ça va devenir Trouma. Mais si c'est un Tamit Rahab, il sait très bien que ça va devenir Trouma. Alors, ça n'appelle pas un bon Tashloum ? Il avait un moyen de manger du Khulim Tamea ? Oui, bien sûr. Pourquoi ? C'est du Khulim ? C'est du Khulim. Il n'y a que la Trouma Tamea qui n'est pas mangeable. Le Khulim Tamea est mangeable. S'il est Tamé. Après, le Kohen aussi, il a des moments où il est Tamé. Ah, quand il est Tamé, il ne peut pas manger. Il ne vient pas Tamé, quand il mange ça. De toute façon, il ne vient pas Tamé. Alors le Ritva, qui n'est pas d'accord avec Rashi, il explique, il dit, non, on regarde Tachlès, Béchash et Yatsam Irshouto. Quand il a payé, quand c'est Yatsam Irshouto, c'est-à-dire, il s'est acquitté de sa dette, c'était mieux que ce qu'il avait pris. C'est-à-dire que lui, il avait pris la Trouma Tamea et il a payé du Khulim Tamea, c'est mieux. Donc, après, c'est devenu de la Trouma, c'est pas mon problème. Tachlès, quand je dis Yatsam Irshouto, c'était bien. Ok. Il n'y a pas moins de le rembourser sans qu'il le prenne lui. Je ne vais pas comprendre. Il n'y a pas moins de le rembourser sans qu'il le prenne dans ses mains. Donc, je te rembourse une dette, mais tu ne la prends pas. Non, ça ne veut pas dire, par exemple, que je lui ai un professeur à manger au éveil et machin, ça ne veut pas être moi. Tu ne le rennes pas au coën. Il est utile pour moi. Tu ne fais pas moi. Tant que matin, tu lui donnes ça, donc ça ne reste pas en prendre en tout ce moment. Quand il le mange, une fois qu'il a mangé, il dit que tu lui as des frais. Il ne va pleurer. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut que ça soit remboursé directement au coën. Apparemment. Donc, alors, il dit Al-Kohar, c'est que il a mangé la Trouma Tmea et il a payé du Khulintame. C'est sûr que c'est bien. Alors, du coup, on parle ici. Amar Ava, il y en a qui disent alors pour Kedé, c'est un anonyme. C'est ainsi qu'il faut expliquer la Mishnah. Ahal Trouma Tmea Mesharem Koldeou. Bémet, un Israël qui a mangé la Trouma Tmea, il ne perd rien parce que je ne t'ai rien fait perdre. Ça ne vaut rien la Trouma Tmea. Alors, la Trouma Tmea, qu'est-ce que ça vaut ? Ça vaut juste que tu peux le mettre sous ta casserole pour faire cuire ta soupe. On ne peut rien en faire la Trouma Tmea. C'est Raoui L'Estrefa. Donc, Mesharem Koldeou. Ahal Trouma Téora, c'est là où c'est problématique. Je ne peux pas du Chulim Taha. Parce que le Chulim Taha va devenir la Trouma Téora. Mesharem Koldeou. Mesharem Koldeou. Mesharem Koldeou. Soumkou somer Meshoum Rabimir Béchogev Tashlumav Tashlumim Bémézim 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 Soumkou si dit au nom de Rabimir que Bémézim ça marche Bémézid ça marche pas. Khamim omrim Bémézim Bémézim Tashlumav Tashlumim Khamimim Donc ça veut dire qu'ici Bémézim le Tashlum c'est un bon Tashlum. D'accord ? Même quand j'ai payé la Trouma Tmea c'est un bon Tashlum. Mais il faut qu'il repaille Mimakomachem. Il faut qu'il repaille ce qu'il a payé une deuxième fois de la Trouma du Chulim Tahao. Bémézim 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 Ce Tashlum qu'il a fait le Israël au Kohen C'est un bon Tashlum Bémézim C'est un bon Tashlum Très bien. Donc ça veut dire que Reste concentré Le Kohen il a reçu un bon Tashlum C'est-à-dire que la Trouma Tmea c'est un bon Tashlum D'où est-ce qu'on a vu ça ? On a vu que de Rabi Lai Rabi Lai il dit que même si j'ai prélevé de la Trouma Tmea sur de la voie Théora ça s'appelle l'Otissou à la frette ça veut dire que Bémézim c'est aux fesses Donc c'est un bon Tashlum Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que En Tashlumaf Tashlum Non ça marche pas En deux mots on le dépossède le Kohen de ce qu'il a reçu En Tashlumaf Tashlum il doit le rendre Donc ça veut dire que Minatora ce qu'il a reçu c'est à lui Midé Rabbanan on le dépossède de ce qu'il a reçu Si entre temps il était à Mikadesh une femme Mahadin apparemment la femme elle ne sera pas Bikoudéjette puisque c'est pas à lui Et donc on va être Matir une Echétiche parce que c'est un essour d'Erabanan parce qu'il a été ouvert sur un essour d'Erabanan à savoir qu'il a payé avec la Troumat Mér Si En Tashlumaf Tashlum ça veut dire que tu me le rends c'est gentil Khamim ils disent qu'il faut qu'il repaille Mahshmak Rabibir lui il a dit En Tashlumaf Tashlum ça veut dire que j'ai pas besoin de repayer une deuxième fois tu me rends ce que je t'ai donné hein d'accord tu es bien gentil je t'ai payé je t'ai fait un chèque tu le veux pas alors tu me le rends je t'en fais un autre pourquoi je vais payer deux fois c'est Khamim qui paye deux fois Rabibir il dit il paye une fois En Tashlumaf Tashlumaf il faut qu'il repaille mais la première fois il faut que tu me le rendes comment c'est que tu me le rends Arémina Tora c'est à toi M'achimak c'est à tes mécanés une femme elle est pas mes coups d'échelle donc c'est ça qu'elle dit l'agbra Ça y est, ça va ? Au monde, alors qu'elle est jétiche Kouché à Tzuma C'est-à-dire que pour un issue d'Erabanan Que le type il n'a pas fait ce qu'il fallait Parce qu'il a payé avec la Durkulin Tame Qui est devenue de la Truma Atmea A cause de ça, on fait sauter la Baaloute Si on t'enlève ta Baaloute Toi Kohen Alors ça veut dire que si tu as été Mekhadesh une femme C'est pas des Kiddushin Sur Satosot il dit alors On a vu hier Peut-être que le Bémet Il lui a enlevé sa propriété Sur cette Truma là qu'il a reçue Amorim Tosfot Ridush Evker Bédinevker C'est quand tu as fait quelque chose de mal Tu as fait quelque chose de pas bien On te dépossède On aurait pu le faire Mais là le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien Miskel ? On lui a mangé sa Truma On l'a payé avec des trucs pourris Et tu vas te déposséder de son argent ? Non, là sur ça on ne peut pas dire Evker Bédinevker Evker Bédinevker ne peut être dit que si Bémet toi tu as quelque chose à te reprocher Mais ce Kohen là A qui on veut le déposséder de son argent Il n'a rien fait de mal Donc sur ça on ne peut pas dire Evker Bédinevker Donc cette femme elle devrait être des coups d'échette Alors Bémet Alors Bémet M'est-ce que tu as dit un tas de tomates qu'il a donné ? Ça reste sur le Kohen Le kilo de tomates qu'il a donné Mais il faut qu'il lui paye un deuxième kilo de tomates C'est ça un tas de tomates Il faut qu'il lui redonne maintenant de la Truma Teora Alors si c'est comme ça Pardon ? De plus Alors c'est comme ça C'est ce qu'il a dit Rabbanan Il n'y a plus de marco qu'un entre Rabbi Meir et Rabbanan Rabbi Meir finalement il te dit qu'il faut payer une deuxième fois Rabbi Meir finalement il te dit aussi qu'il faut payer une deuxième fois C'est ça un tas de tomates C'est ce qu'il va dire Et Bémet Il n'y a plus de marco qu'il l'a dit Ce qu'il a dit Bémet Si vous voulez pas Il faut qu'il paye une deuxième fois Rabbi Meir il a dit non Bémet Il faut pas qu'il repaille Bémet Il paiera Mais quand il paiera Quand on a dit 1 tas de tomates C'est-à-dire qu'il faut qu'il paye une deuxième fois Il a mis que l'argent est reste sur le Kohen Et c'est pour ça qu'il a été Mikadège une femme C'est sa femme Iñoké est alléreur de manger la tomates mère C'est que le coin qui a sourd de manger Pourquoi la femme elle a un dîme spécial ? C'est pas une coinette Je sais pas C'est pas une coinette de bérimidage C'est à dire qu'une femme qui mange La trauma part Je vais arriver au truc Qu'il peut s'en servir en donnant A sa femme en donnant Ah oui mais on s'en fout de là où tu vas arriver Tu es en train de faire du slalom Il a été remboursé Après la femme elle mange la trauma Par procuration par son mari Elle va être mieux que son mari Son mari doit avoir plus de doucheur Donc il a plus de restrictions Elle elle a pas d'abondance au bétamidage Ca n'a rien à voir Le cohen il a pas le droit de manger de trauma Quand il est à messeins C'est un dîme de la Torah On va faire du coché maintenant Faut savoir que quand on amène un corban Faire ce ricat à dame On prend le sang et on laisse faire sur le misbeard Les mala Les matam Yassikra Shlamim Khatat On verra ça quand on arrivera dans Zvachim Maintenant le sang qui est devenu tamé On ne peut pas faire azrika Donc il est devenu tamé le sang L'homme chané comment on s'en fiche Et on a fait l'aspersion Bechogeg Urza Bechogeg ça marche Urza ça veut dire le corban accepté Bémézid le urza Bémézid pas accepté C'est à dire je sais qu'il est tamé Et je fais quand même L'azrika Pas accepté le corban Sous-entendu il faut que j'en amène un deuxième L'agman a dit mais comment ça se fait C'est à dire je sais qu'il y a un corban Qu'il soit tamé Qu'il soit taor Le sang Qu'il soit tamé Qu'il soit taor Le corban est accepté Minatora Parce que ça servait à ça le tzit Le tzit qui était sur le Kohen Gadol C'était pour être meraté Toute la touma Obet amigdash Donc Minatora Le sang Il est bien Parce qu'il y a le tzit Et tu me dis qu'il faut j'amener un deuxième corban Ça s'appelle Khulin Baza Je n'ai pas le droit d'amener un deuxième corban Il y a marqué sur quoi le tzit il était meraté Alors là-bas je crois que c'est dans Menachot Dans Menachot C'est une Michina je crois dans Menachot Elle dit que chaque habit du Kohen Gadol Il était meraté sur quelque chose Shfichu Damim Gilou Yarayot En deux mots c'était des caparottes pour le Klaïsraël Le tzit c'était meraté sur la touma Obet amigdash Le tzit c'est meraté À la dame d'alabassar À la chalev À la chalev Chénitma Ben Béchoué Ben Bémezid Ben Béonet Ben Bératzon Sur tous les corbanotes Le chalev qui est amené sur le misbéar Le sang Le bassard du corban qui est mangé Tout ça s'il est tamé Le tzit c'est meraté Quel rapport maintenant le hamet s'il est tamé C'est meraté sur la touma C'est pas meraté sur tout ce qu'il y a sur J'ai amené un cochon sur le misbéar Le tzit c'est meraté Ben Béachid Ben Bézibourg Que ce soit un corban yachid Ben Bézibourg Le tzit c'est meraté sur la touma Pas tout ce qui est assur Le tzit c'est meraté sur la touma Pas tout ce qui est assur Le tzit c'est meraté sur la touma Lourdes Mais quoi ramène un corban ? Ça s'appelle Je ne peux pas amener des corbanos Est-ce qu'on peut rentrer en Donc si Ben Bémet ça s'appelle C'est meraté sur la touma Le tzit c'est meraté sur la touma Le tzit c'est meraté sur la touma Mais tu ne peux pas manger la viande Les propriétaires Ils sont Bon Alors il sauf sauf Tu as été au Caire Et c'est là où maintenant On va finir le sujet On va clôturer On dit finalement Le fait que la viande Elle soit Patmea Donc elle est mangeable Même les khatrila Elles sont mangeables Pourquoi ? Parce que le tzit c'est meraté sur le sang Qui était tamé Alors pourquoi tu ne la manges pas ? Tu dis non Miderabane on ne la mange pas Donc tu as été au Caire Et pourtant c'est une mitzvah minatorah Parce que la viande elle est kshéra Et Khamil dit non on ne la mange pas Ca s'appelle Et pourtant c'est une mitzvah minatorah De manger la viande Parce qu'il est marqué Urti ve'akhlou Ve'akhlou tam Asher kiper bahem Ils mangeront la viande Sur laquelle ils ont une kapara Mais la net Che'a kohanim oklim Ou balimit kaprim Donc là on apprend que les kohanim ils mangent Et que c'est pas seulement un srut Mais une mitzvah de la manger Un mitzvah tassé De la manger Mais c'est là qu'il y avait même une bracha Sur achilat korbanot Et les balim eux ils ont la kapara Parce qu'ils mangent Non Bémède même s'ils ne mangent pas Les balim ils ont la kapara La preuve C'est que si la viande Elle est méa Tu as raison Non mais c'est pour te dire que Eux ils mangent et ils sont mis de kaprim C'est si L'obéat salient Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas Voilà Parce que si la viande elle est méa Et que personne ne peut la manger Les balim ils sont quand même mis de kaprim Donc c'est juste pour te dire Que c'est une mitzvah minatorah De manger le korban Si le mitzvah minatorah ne mange le korban Comment Khamim peut être okère D'avoir minatorah Tu dis non tu ne manges pas Sur ça l'agmara elle dit Amarle C'est différent La Torah On ne peut pas être okère Bekoum ve'ase De dire fais un issu Mais par contre De dire ne fais pas Et par le fait que tu ne fasses rien Tu as été mévatel Le mitzvah minatorah Ils peuvent te le dire Comme vous connaissez tous les exemples de Quand est-ce que Khamim te dit Tu ne fais pas la mitzvah minatorah Chevelta assez A cause d'une xeradera banane Hein ? Chauffard Mila ? Quoi Mila ? Mila c'est pas des ruraita Loulav Mais là l'agmara elle vient Et ceux là Ceux qui sont connus Chauffard et Loulav Ils vont arriver en dernier Amarle Il lui dit Bah il est où te verre Je voulais te poser la question De ce que je vais te citer maintenant Mais maintenant que tu m'as dit Que tu m'as fait la différence Entre Chevelta assez Et Koum ve'ase Je ne vais même pas te les poser Parce que tout ce que je voulais te poser Comme question C'était un problème de Chevelta assez Et donc Bémet Tu viens me dire à l'issot Que Kachamim Ils sont ok Mitzvah minatorah Béchevelta assez Békoum ve'ase Non Quelles étaient les questions Qu'il voulait poser Arel C'est quoi Arel Un homme il fait Gérout Il fait Gérout La veille de Pessah La veille de Pessah Il fait Gérout Il fait Mila Mikve Quelques jours après Et voilà que Rf Pessah Il est Guerre On lui dit Monsieur Vous ne pouvez pas faire Kambane Pessah cette année Pourquoi ? Parce qu'un guerre Cheïd Gaïer Il doit attendre Il est comme un Tmémet Donc il a une Tmémet Mais c'est que des Rabbanans Minatorah Il n'est pas Tmémet Évidemment Parce que même s'il était Tmémet En tant que Goy Un Goy n'est pas Mekabale Tmémet Donc Minatorah Il est taor Minatorah Il est chayab de faire Le Kambane Pessah Mais comme Il a une considération Aux yeux des Rabbanans Comme un Tmémet Et que normalement Il faut qu'il fasse La Zaha Après la conversion Mais là il n'a pas le temps Parce que c'est la veille de Pessah Il faut qu'il mange le Kambane Pessah Chachame Ils l'ont dit Tu ne fais pas Kambane Pessah Cette année De peur que l'année prochaine Tu vas dire L'année dernière J'étais Tmémet Et je mangeais Kambane Pessah Mais cette année aussi Je mange Kambane Pessah Et l'année prochaine Ce sera Doraïta A cause du chachage des Rabbanans On a été mévatel Une mitzvah de Doraïta De Kambane Pessah Arrête Mais c'est Cheval Tassé Je ne fais pas un Kumbass Deuxième c'est Azah Azah c'est quoi ? C'est un type Pendant La veille de Pessah C'est Shabbat Il doit recevoir Sa dernière Azah De Mechatat Et le soir Il ira au Mikvé Et le soir Il pourra manger Sur Kambane Pessah On lui dit non Shabbat On n'a pas le droit De faire Azah Parce que c'est Nirek et Métakent C'est comme si on était Métakent le Benadam Tu deviens Taor Et à cause de ça On n'a pas le droit Une mitzvah de Doraïta De Kambane Pessah Encore une fois Cheval Tassé Isabel On n'a pas le droit D'amener Il y a une Britmi là Le jour de Shabbat On n'a pas le droit D'amener le couteau Même Quand c'est qu'un Il y a sur des Rabbananes Par exemple Dergagote Carfifote C'est à dire De les faire passer Par le toit Ou imaginons D'un Reshuta Yachid Un autre Reshuta Yachid Ça c'est que des Rabbananes C'est pas de Doraïta Ça c'est Isabel Pas Mila Isabel Alors à cause Il y a sur des Rabbananes Pardon De faire passer le couteau Mirshuta Yachid Reshuta Yachid On n'a pas le droit La mitzvah de Doraïta De Mila Bizmana Sadin Betzitzit Quelqu'un il a un talit Il n'a pas le droit De mettre un talit En Tsemer Il n'a pas le droit De mettre Même si Minatora On a le droit De mettre Des petits limes En lin Parce que Minatora Tzitzit Qui est Mitzatase C'est Mivatel Un laf De Tshahatnez Même si Minatora J'ai le droit De le faire Mais il n'a pas le fait Pourquoi De peur que le soir Tu vas porter ton talit Et le soir Tu n'as pas De Tzitzit Et que tu vas porter Du Tshahatnez A cause de ça On t'a dit Tu sais quoi Ton talit En laine Tu ne mets pas De Tzitzit En lin A cause de De Kachach Que tu vas être Mivatel La mitzvah De Orey Tu vas mettre De Jorah Exactement Avec le droit Mais Kifsi Atzeret Kifsi Atzeret C'est Les deux Kuvassim Qu'on amène A Shavuot Il faut savoir Que si J'amène Tzeret C'est pas C'est Sur la roche A Shavuot C'est quoi Tu dis A Shavuot Non C'est A Shavuot A Shavuot C'est Shavuot A Tzitzit Alors Il y a deux Kuvassim Amener A Tzeret Si je vais amener Les korbanot De Kifsi Atzeret Et je les ai fait Chez l'Olishma Je les ai fait Je n'ai pas fait Pour le Kifsi Atzeret Alors ils deviennent Shlamim C'est marqué Dans la première C'est la première Mishnah de Zvachim Que tous les korbanot Qui sont devenus Psoulim Parce qu'ils ont été Faits chez l'Olishma Ils ne deviennent pas Psoulim Immangeable Ils deviennent Shlamim Très bien Maintenant Le korban Les Kifsi Atzeret S'ils ont été Menés pendant Shabbat Alors Kifsi Atzeret Étant donné qu'ils deviennent Shlamim Mais que tu l'as fait Pendant Shabbat Et que tu ne peux pas Tu l'as fait Beissur Alors quand même Ils t'ont dit Tu ne manges pas Tu ne fais pas l'Azrika Ils ont été Mébattés le korban A cause d'un Isur d'Erabanan Parce que tu as fait A cause de l'Azrika L'Azrika du sang Qui n'a pas le droit D'être fait Sur un korban Et cette Zrika Ce n'est pas Un Isur d'Eraïta Asperger du sang Sur le Miss Béar C'est un Isur d'Erabanan Parce que c'est Niri qui met ta canne Tu met ta canne la viande Et la viande Elle peut être mangée Que si tu as fait La Zrika du sang On t'a dit Tu ne fais pas La Zrika du sang Pendant Shabbat Isur d'Erabanan Oui mais à cause de ça Tu m'ébattés le shlamim Qui est un Isur d'Eraïta Kifsi Atzeret A cause d'un Isur d'Erabanan Béchès va être assez On est m'ébattés Un Isur d'Eraïta Une Missa d'Eraïta Vé Shofar Ça tout le monde connait Qu'on ne fait pas Missa de Shofar Pendant Shabbat Vé Loulav Et on ne fait pas La Loulav Pendant Shabbat non plus Maintenant que tu m'as répondu Que Shé Vé Alta Asé C'est pas au Ker Akulun a mis Shé Vé Alta Asé Ninou Tous ceux-là aussi Sont Shé Vé Alta Asé Et donc il n'y a plus de questions Tashma Et là accrochez-vous Il y a du khidouche qui arrive Il y a marqué dans la Torah Elav Tishme Un A lui vous l'écouterez A propos de quoi c'est marqué A propos d'un Navi Il faut écouter le Navi Ce qu'il te dit tu le fais Même si le Navi te dit Tu es ouvert sur une des mitzvot de la Torah Les amis Je reprends Tashma Elav Tishma Un Afilou Omer Lecha Même si le Navi te dit Tu es ouvert sur une mitzvot Le Navi te dit Il faut manger le cochon Tu manges Attention Si le Navi te dit Le cochon c'est Kachère Là tu ne le crois pas Il n'a pas le droit d'être Au Caire Un histor de la Torah Ou une mitzvah de la Torah C'est-à-dire l'annuler Dire que ça n'existe plus Ça il n'a pas le droit Il est fini C'est fini C'est révolu Mais si le Navi te dit Ponctuellement D'être ouvert sur un histor de la Torah Il faut l'écouter Kégon Eliyahu Berakarmel Eliyahu Berakarmel Il a fait Des Corbanotes Al Bama Or il y a ce qu'on appelle Isour Bama Tant qu'elle est le Betta Migdash Elle est le Betta Migdash Autant de l'Ivo Isour de la Torah Sur lequel on est Khayaf Karet Kotshechuts Shritat Khuts On est Khayaf Karet C'est pas Isour de la Torah Non Kégon Eliyahu Berakarmel Et donc on voit Que Béhemet Il a été ouvert Sur un histor de la Torah Mais C'était Les Tzorer Hatsalat Amisrael De Avodazara Qu'il a fait là-bas Comment ça s'appelle La course Pas la course La compétition On va voir Quel Corban va être accepté Et donc il a eu Il a eu un éter ponctuel L'agmar a dit Akole Ficha Akole Ficha Shmalo A chaque fois Il faudrait que tu l'écoutes En fonction de De la tendance L'agmar a répondu Chane Atam Dirti Velafti Shmou Non Là-bas c'est différent On ne peut pas prouver De là-bas Que le Kachamim Le Quart d'être au Caire En l'issur de Horaïta On n'a pas le droit Aujourd'hui de faire Un misbeach ici On n'a pas le droit Même s'il n'y a pas Le Betta Migdash Il n'y a pas L'issur Bamot Il n'y a pas De l'éter Bamot Malgré ça Lui tu l'écoutera Lui tu l'écouteras Pourquoi on n'apprend pas Du Navi Pour nous aussi Que tout le Bédine A le droit d'être au Caire Migdash C'est quoi Migdash C'est différent Parce que là-bas C'était un Au Ra'achat Le Klai Israël Était en danger Et là Il y a une marquette Entre le Ramban Et le Rajba Ça veut dire quoi Migdash Est-ce que Migdash C'est que Il y avait un problème Où les Bédé Israël Était au vert Sur un Isur De Horaïta Et là Hachamim Ils peuvent faire Une Takana Parce qu'ils sont au vert Sur un Isur Quand est-ce que Hachamim Ils peuvent pas Être au Caire D'avoir mis la Torah C'est pour faire Un Geder De peur d'être au vert On n'est pas au vert Par exemple Chauffar On n'est pas au vert Sur l'Isur De porter pendant Shabbat Mais Hachamim Ils ont dit Ne fais pas chauffar Pendant Shabbat De peur que tu vas porter Ça s'appelle De faire un Geder Ça Mais c'est pas pour Contrecarrer Un Isur Qui est produit Et qui est effectué Beforal Là Au temps des Yohannavi Il y avait un Isur Les Bénisraëls Ils faisaient un Isur C'était un Dorparutz Quand c'est un Dorparutz Alors là Bémet Comme ça il dit Le Rajbah Quand c'est un Dorparutz Alors même le Bédine Il aurait le droit Comme le Yohannavi De faire Des Takanotes Quand c'est Parutz Comme ça il dit le Rajbah Le Ramban Il dit non Il faut que ça soit ponctuel Le Bédine A le droit de faire Une Takana Comme il y a Karmel Ponctuellement C'est à dire qu'aujourd'hui Étant donné que le Dor Est parutz Alors on fait ponctuellement Cette Takana Et comme ça le Posse Que le Ramban Que si Bémet On voit qu'il y a Quelque chose de grave Aujourd'hui Alors on a le droit D'être au cœur D'avoir Minatora Parce que ça s'appelle Migdar Milta C'est un petit peu Ce qu'on fait avec les malades Un petit peu Quelqu'un qui est malade T'as le droit D'être Mechal Shabbat Et tout ça Ah non Ça c'est Minatora C'est marqué Vachaybay C'est Moutar Miforaj Dans la Torah Qu'on a le droit D'être Mechal Shabbat Mais si déjà Tu veux comparer Ça pourrait ressembler A ce qu'on appelle Ce qu'on appelle Je ne sais pas si vous connaissez Mishmeret Hatzniyut Vous les magasins Sans permission Mishmeret Hatzniyut Alors peut-être Ça peut être controversé J'entends Je ne sais pas Si ils font ça Les Shem Shabbat Peut-être Mais en tout cas Le Moussag Il est vrai Mishmeret Hatzniyut Que des gens Soit nommés Par le Bédine Et qu'ils cassent Des jambes Et ils cassent Des bras S'ils voient Quelque chose Qui ne va pas Ils tapent Mapitom Tu tapes Tu n'as pas le droit De taper Pour qui tu te prends Ça s'appelle Migdar Miltachan Si tu vois Que le Dor Il n'est pas route C'est que c'est ponctuel Alors Bémet Même dans notre Dor Si on n'a pas Bédine C'est pas que le Bédine Réageable Alors Si c'est seulement Un Bédine Ou tout Bédine A le droit de faire ça Mais même Ça s'appelle un Bédine Oui il s'appelle un Bédine Bédine Alors on parle bien sûr Pas d'un petit Bédine De quartier Mais si on rééduit Le grand Bédine à Gadol Avec les grands amis De la génération Et ils décident Que Migdar Milta Pourquoi on ne ferait pas Si Bémet Il n'y a pas de Encore une fois Pas de négligation personnel Il y a une histoire C'est pas personnel C'est pas parce qu'il y avait Des bilanima à Géoula Il y avait déjà Qui sont venus Qui faisaient des choses Pas très bien Ils ont cassé Les pieds Il y a une histoire Alors que Avec le guet Ouais le guet Il y a une chouva Dans le roche Ou le fils du roche Je ne m'en rappelle plus Dans quel chouva c'est marqué Qu'il y a eu une histoire Où le Dayan Il a été possec Contre quelqu'un Qu'il fallait qu'il paye Il y a eu un psaquedine Et le Dayan Il a été possec Monsieur vous êtes rayables Le type C'était un mafieux Il est allé Il a cassé la tronche Il a frappé Kipshuto au Dayan Et il a blessé Le Dayan était blessé Et le roche Il a dit Vous pouvez lui couper la main Il faut montrer l'exemple On n'a pas le droit de toucher au Dayan Ça veut dire ça Ça veut dire qu'après demain C'est fini Donc il a dit Vous pouvez lui couper la main Et comme après il a dit Et je vois dans la lettre Qu'il a reçu deux coups Ah vous pouvez lui couper les deux Je crois que c'est le roche C'est la charia Non non c'est Et c'est la charia quand il faut Protéger la loi La charia il a fait pour des tomates Tashma Encore une fois D'après le Ramban C'est C'est ponctuel C'est parce que tu vois que c'est tordu Alors tu viens et tu arranges Mais c'est pas C'est pas une anaga La charia c'est tout le temps C'est comme ça C'est 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 Il y a marqué Il y a un dîme comme ça Que quelqu'un qui donne un guet à sa femme Par le biais d'un chliard Alors moi j'envoie le guet Il y a le chliard qui s'en va Imaginons D'ici en Australie Ça prend trois semaines à arriver En bateau etc Si je réunis un bédine Et je dis Voilà finalement La chli choute Je l'arrête C'est quoi une chli choute Comme si j'avais envoyé Une télécommandée C'est moi C'est Yadar Iqta C'est Donc si à un moment Je lui enlève Le hipouïkohar Que je lui ai donné Alors il n'y a pas eu de guet Mais la femme Et le chliard lui-même Qui était dans le bateau Il ne sait pas Elle reçoit le guet Elle croise les migourichettes Elle va se marier Mamzeri Balagan Alors on va voir Tashma C'est quoi encore le cas ? Le cas c'est J'envoie un chliard Et au milieu de la chli choute Je viens et je dis Shmevatel la chli choute Minatora Le guet il est bataille La chli choute est bêtée là Et le guet il est bataille C'est minatora Maintenant on va voir Que Rabban Gamiel Il a été métaquel Que s'il a été mévatel Devant Bédine On n'est pas mévatel La femme elle est migourichette Et donc là encore On voit Que Chachamim Ils ont le coir D'être D'aller à l'encontre Dans l'histoire de Raïta Parce que finalement Minatora cette femme Elle devient Pnouya Pardon Elle reste les chatiches Et Chachamim La considère comme une migourichette Comment c'est possible Un truc pareil C'est à l'eau C'est à l'eau Non c'est à l'eau Le méchaliach A tout le temps le corps D'être mévatel Tout le temps Devant un Bédine Il a le droit Tashma Bîte-le mévatel Divre-rébi Bémet d'après-rébi Même après la Takana de Rabban Gamiel S'il a quand même été mévatel Mévatel Le gâte il est bâtel Rabban Gamiel Rabban Chumann Gamiel Omer Enoyachol L'olébatel Vélo-lossifat-no Pas du tout Il peut n'être mévatel Mém-bédiavat Ni l'osifat-no Ça veut dire qu'il y avait un tnaï Il a dit Bon finalement Je veux un autre tnaï Ça il ne veut pas Pourquoi Aïm-ken Mkouar-ben-yafé Parce que si Bémet Mon père Rabban Gamiel Il était métaquenne Qu'on ne soit pas mévatel Le gâte Rabban Gamiel Il vient et dit Assur le gâte Maintenant s'il a fait C'est mévatel Alors à quoi il sert Le couard du bédin Il n'y a pas de couard Encore une fois Donc Rabban Gamiel Il te dit Malgré le fait que Minatora ça marche Minatora ça marche pas Ve'arra De midoraita Bâtel gâte Arrêt ici Minatora Le gâte il est bâtel Omechum Mkouar bédin Yafé Kacharina Neshetish L'alma Et parce qu'il y a Du couard au bédin Alors on émattire Une femme La olam L'agma répond Les kidushines C'est différent Quand on fait des kidushines Qu'est-ce qu'on dit Arrêt Mekou Dichetli Béta Abazo Kedat Moshe L'Israël C'est-à-dire qu'à chaque fois Qu'on est maintenu Les kidushines On est maintenu Bédat Moshe L'Israël C'est-à-dire que Ata Des Rabban Mekad Et donc Si à chaque fois Que tu fais des kidushines Tu es talouille Dans les Rabbanans Rabbanans Ils peuvent te dire T'es kidushine Elle valera Evker Bédin Evker Donc ça veut dire Que cette femme-là Pour renforcer Le corps du bédin Qu'est-ce qu'on dit On dit finalement Qu'elle n'a jamais été mariée Avec son mari C'est-à-dire que le mari Il s'est marié Après 6 ans Il envoie un chliar Pour la divorcer Il a aimé Batelle à Chlihut Et bien elle est divorcée Mais non Elle n'est pas divorcée Puisque le guet Il est batelle Il s'appelle Pavedat Le guet Parce que finalement Le chliar n'était plus Elle n'a jamais été mariée C'est-à-dire qu'il a fait Rampourian Je ne sais pas Azov Tu vas me parler Des mamzérim Non Pas de mamzérim On n'a pas le droit Tous les poskims Ils disent On n'a pas le droit D'être mafkia L'ekidushine Pour être ma tirs mamzérim Laisse-moi tranquille avec ça Avkino Rabbanan L'ekidushine Ici C'est pour Kouach Makouach Bédina Amar L'Avashi Atina Dekadish Bekaspa Ça c'est bien Quand c'est de l'argent Kouach Mais ils ont un coir Sur l'argent Afkir Bédina Afkir Mais si le type Il a été Mekadesh Bébiya Comment tu veux Comment tu veux C'est pas possible C'est une bonne question On verra ça Quand on fera Gittin D'accord On verra ça Etant donné Qu'il a été Matené Mensabia Alors ça aussi On verra Quand on fera Gittin Est-ce qu'il faut Qu'il soit Matené Béfoal Ou n'importe qui Qui est Mekadesh C'est le Mekadesh Qui est d'atmoshev Mais comme il est Mekadesh Bédat Kédat Moshev Israël Ça veut dire Que les Kiddushin Doivent répondre A des normes Kédat Moshev Israël Chacham Ils peuvent lui dire Tu sais quoi La biya que tu as fait C'était une biya de zinout Si une biya de zinout Il n'y a pas de Kiddushin Pas de Kiddushin Pas de chétiche Elle est muterette Elle n'est même pas groucha Elle n'est rien du tout Donc Kiddushin Spécial Tashma Alors là Accrochez-vous Amar Abilazar Et c'est de là Quand on apprend Que Bémet Le Bédin Il a le corps D'être De frapper Et même de tuer Amar Abilazar Benyakov Chamati J'ai entendu Chez Bédin Makin Il frappe Ve onshin Shelo Minatora Même si Minatora Quelqu'un Il est patou Le Bédin Il peut le tuer Bravo Il y avait marqué L'ombre Ve l'ola Avoir Al-Divretora Et c'est pas pour C'est pas de peur Que quelqu'un Tu le vois Qu'il va être Auvers Al-Divretora Là il y a marqué Makinoto Sur un Isur d'Oraïta Makinoto Mais c'est pas sur ça Que ça parle C'est pas shoot Et là C'est pour préserver la Torah On a le droit de tuer De frapper Pour préserver la Torah Regardez l'histoire Il était sur son cheval Pendant Shabbat Donc il était bien Tranquille sur son cheval C'est d'Oraïta De monter à cheval Pendant Shabbat Pourquoi ? Peut-être qu'il va prendre Une branche Pour faire la cravache C'est pas d'Oraïta Il n'y a aucun Isur d'Oraïta De monter à cheval Shabbat Et pourtant Ve l'a vu Où la Bédine Ve sa clou Ils ont fait skila Comme si c'était Un vrai Mechal el-Shabbat L'ombre Pas parce que Et là C'est parce qu'on était Au temps d'Ivanim Les Ivanim Ils ont été Métaken De ne pas être Chomère Shabbat Et lui C'était un Mityavet Apparemment C'est-à-dire qu'il était Du courant des Ivanim Ah Tu lui fais le beau Sur ton cheval Tu vas servir de l'exemple Il est allé avec sa femme En public Devant tout le monde Sous un arbre Sans tzniout Ça aussi C'est marqué nulle part Dans la Torah Qu'il y a besoin D'avoir de la tzniout Et pourtant Et pourtant Ils ont fait Malkout Pas parce que Il veut mettre Magyalo Parce que ça C'est pein Sur le Doraïta Et là Parce que c'était Un Dorparutz Et tout le monde Fais n'importe quoi Alors ils ont dit Donc on voit que Bémet Quand c'est ponctuel D'après le Rajbah Le Ramban par contre Pardon Comme ça il possède le Ramban Ou quand c'est Pour préserver D'un Issour Que Bémet Qui est présent Dans le cas Israël Même le Bédine Il a le droit de frapper De tuer Et de couper des doigts Il faut faire attention On reprend maintenant La Mishnah Que quand cette femme là Elle s'est mariée D'Issour Alors que son mari N'était pas mort Par le biais Ni l'un ni l'autre N'a le droit d'aller au cimetière Pour elle Le Zévézé mitamine Minalan Pourquoi dire-t-il Kihim Le Cheiro Akarovilav Le Cohen N'a le droit d'aller au cimetière Que Kihim Seulement Le Cheiro Akarovilav C'est-à-dire Sa femme Et elle C'est pas sa femme Ourtil Il y a un autre passage Qui dit Le mari ne peut pas Rentre au cimetière Alors il peut Il peut pas Il y a un mari Qui rentre au cimetière Il y en a un qui rentre pas au cimetière Aketzad Mitame olishto kshira Venu mitame olishto psoula Si sa femme Elle peut rentrer au cimetière Sa femme elle est psoula Il n'a pas le droit De rentrer au cimetière Par exemple Apparemment Un Cohen Qui m'arrive Comme Boucha Psoula Il ne rentre pas au cimetière Il n'a pas le droit De toucher Au métier de sa femme Elle trouve Un billet De 200 shekels Dans la rue Elle le garde Comment ça se fait Ça veut dire quoi C'est-à-dire que Jusqu'à présent On a vu que c'était la femme Qui avait un crinat sur la tête Elle perd sa ktouba Elle perd ses perrotes Ses maisonnettes Elle perd tout Et là finalement C'est qui qui perd C'est lui C'est le mari Asma Pitom L'agman a dit Parce que Les médecins De la femme Ça devrait être toujours à la femme Pourquoi elle le donne au mari Pour pas qu'il y ait de haine Entre le mari et la femme Parce que finalement Lui il dit Attends moi je t'éberge Je te loge Je te nourris Tout Et toi tu trouves Un billet de 200 shekels Tu me le donnes pas Ça veut dire ça Pour pas qu'il y ait de haine Entre les deux de dispute Alors on dit Les médecins C'est le mari qui prend Mais là Qui se dispute Qui se dispute jusqu'à demain Au contraire Ça provoquera au moins le divorce Il touche pas son salaire Pourquoi la femme Elle doit reverser le salaire Qu'elle touche à son mari Parce qu'elle est nourrie Comme elle est pas nourrie Elle garde le salaire Etant donné que là Les maisonotes Elle les touche pas Donc le mari Il les touche pas Elle le garde Pardon ? Sinon elle a plus rien Sinon elle a plus rien C'est pas notre problème 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 On voit bien que c'est pas ça Le souci de l'agmara Le souci de l'agmara C'est pas Ah mais sinon comment elle fait Pour vivre ? Non elle a l'affaire Comment elle vit ? Elle est béissue Elle a qu'à divorcer Vélo méfère nédariya Il peut pas être méfère nédariya Tama mai Amar ahmana B'al méfère Pourquoi un homme Il a le droit d'être méfère nédariya De sa femme Qu'est-ce que le tite gane ? Parce que si par exemple Elle dit Je fais le neder de Plus me couper les cheveux Bah Étant donné qu'elle va être Moche Tite gane albala On veut que Ça va empêcher le shalom bayit Ici Agoufa Tant mieux qu'elle soit moche C'est pour ça qu'il ne pourra pas être méfère Demain on continue Shabbat shalom